et bien bonjour docteur nathalie chapiro bonjour chaque alors donc vous allez dire vous allez commencer par nous dire tous les matins je me regarde dans le miroir et comme ça je sais comment va être ma journée alors on n'a pas besoin de se regarder tous les matins dans le miroir mais il ya certaines personnes qui ferait bien d'être un petit peu plus attentive et de faire au moins une fois par semaine alors pas juste pour se maquiller ou pour dire je suis la plus belle etc mais déjà c'est bien de regarder par exemple ses yeux si vous les trouvez plus alors il faut pas non plus être complètement mubilé mais des yeux qui deviennent saillants si par exemple vous dites mais quand j'étais plus jeune j'avais pas les yeux aussi saillants et ben il faut faire attention surtout si vous avez maigri si vous avez tendance au tremblement si vous avez tendance à la diarrhée aussi ça peut être des signes quand même très évocateur d'hyperthyroïdie autre chose à laquelle il faut faire attention ben la couleur des yeux normalement le blanc des yeux et blanc comme son nom l'indique mais si elle vire au jaune ça peut être un problème d'hépatite de mauvais fonctionnement du foie alors pour diverses raisons c'est pas forcément viral ça peut être médicamenteux ou plein d'autres choses un petit signe qui est très facile à repérer que les gens ne connaissent pas bien c'est des petits amas jaunâtres situés au niveau de l'angle des paupières alors ça souvent c'est un signe qu'on a un peu trop de cholestérol alors il faut pas s'en tenir à ça bien sûr mais faudra le signaler au médecin pour que peut-être la prochaine fois il fasse un bilan lipidique donc une prise de sang pour vérifier par exemple où en est votre cholestérol qu'est ce qu'on peut voir encore au niveau du visage bien sûr on voit les cheveux alors si d'un coup les cheveux ils sont devenus fin d'un coup si vous trouvez que vous perdez depuis quelques temps des cheveux beaucoup plus que d'habitude c'est normal d'en perdre surtout au printemps à l'automne mais s'il y en a plus surtout si vous remarquez que vous avez perdu la pointe des sourcils et que la peau est très sèche cette fois ça peut être des signes d'hypothyroïdiste c'est à dire que la thyroïde la glande thyroïde ne fonctionne pas assez et souvent ça s'accompagne aussi d'une prise de poids d'une constipation un signe qui n'est pas très connu qui n'est pas très fréquent mais alors qui est important c'est des traits du visage très épaissi très élargi surtout si au niveau des mains elles se sont aussi beaucoup agrandi au point que vous avez dû faire changer par exemple la taille de l'alliance ou au niveau du pied si vous avez dû changer de chaussures ça ça peut être un signe d'achromégalise cette fois c'est l'hypophyse qui envoie l'ordre à l'hormone enfin qui est à l'origine d'une sécrétion accrue d'hormones de croissance c'est pas très fréquent mais ça s'accompagne de traits épaissis et de d'agrandissement des extrémités donc autant le savoir sur la peau je reviens pas sur ce petit grain de beauté qui change de couleur de forme qui devient irrégulier ou quoi que ce soit ça c'est tout de suite on ne cherche pas à savoir c'est le dermatologue pour avis mais il peut y avoir d'autres choses la peau peut aussi changer de couleur si vous vous trouvez très très pâle ça peut être une anémie donc c'est à contrôler par un bilan sanguin si au contraire vous trouvez que vous avez le teint un peu jaunâtre ça peut être ce qu'on disait tout à l'heure un problème de foie alors ce qui est beaucoup plus rare et j'espère que vous n'en arriverez pas là c'est le teint bronzé qui tire sur le gris et là qui est pour les grosses grosses hémochromatose c'est à dire l'accumulation de fer dans tous les organes mais en général c'est décelé avant d'en arriver là et en fait pour se rendre compte de tout ça parce que c'est souvent des maladies qui évoluent sur des mois ou des années c'est bien de ressortir une photo de soi d'il y a dix ans et puis de la regarder en même temps qu'on se regarde dans la glace bon après clairement on aura les traits qu'on vieillit mais ça c'est une autre histoire et bien voilà je crois qu'elle vous a donné le moral pour toute la journée Nathalie donc se regarder dans la glace et bien voilà ça va pas être triste enfin en tout cas je vous ai entendu je vous ai bien entendu alors mais vous dites oui je vous ai entendu mais peut-être que je vous ai mal entendu justement non en fait la plupart des gens ne savent pas mais ce qu'on leur sert à la télé à la radio etc ce sont des sons compressés alors qu'est-ce qu'un son compressé puisque quand je vous parle quand on se parle un jacques ben on a des des fois de le timbre va plus haut des fois il va plus bas des fois il ya des des silences entre les mots que vous essayez vite de combler mais peu importe les sons compressés en fait c'est on nivelle vers le bas les sons forts on nivelle vers le haut les sons faibles et paf on ramasse tous les tous les silences s'il n'y en a plus et ça sert en fait c'est beaucoup plus facile quand c'est un fichier numérique c'est plus facile à transmettre et à stocker parce que ça prend beaucoup moins de place donc c'est très pratique pour ceux qui enregistrent qui font tout ça mais pour l'auditeur il n'y a pas tellement d'intérêt il y en a mais il y avait même plutôt des désavantages c'est que déjà il n'y a plus tellement de nuances si si tu veux écouter un orchestre enfin une retransmission d'un orchestre et que on t'a gommé ce qui va en haut ce qui va en bas et qu'on t'a enlevé les silences c'est même pas la peine d'écouter quoi vaut mieux aller voir l'original et te déplacer carrément au théâtre et puis surtout ça peut être dangereux ça c'est les travaux d'une équipe de d'inserm de clermont ferrand qui sont inquiétés des dangers des sons compressés donc ils les ont fait étudier enfin ils les ont fait écouter alors à des petits cochons d'inde parce que les cochons d'inde ont un peu le même système auditif que nous et ils se sont aperçus que ça entraînait une grosse fatigue auditif parce que tous les silences ont été gommés donc c'est un problème et puis il se pose la question est-ce que nos jeunes à qui on sert cette espèce de soupe parce qu'il n'y a pas il n'y a pas autre chose qui n'ont pas été habitués aux bons sons que nous nous avons eu la chance d'avoir est-ce que dans la nature ils vont pas passer à côté des sons faibles puisqu'ils n'auront plus l'habitude de les entendre donc peut-être que ça serait bien de dire aux parents écoutez aller dans les bois avec vos enfants ou dans le parc et essayer d'écouter les sons les plus petits les plus faibles possibles faites des tests amusez-vous apprenez à vos enfants à écouter le silence les sons faibles et la beauté des vrais sons qui ne sont pas compressés et ben bravo alors donc on laisse tomber le miroir on laisse tomber la radio la télé et qu'est ce qu'on fait alors maintenant moi je sais pas jacques je voulais savoir si tu sortais la nuit et si tu étais nictalope ça ne regarde pas nathalie mais je ne suis pas nictalope et je vous demande de rester correcte nathalie s'il vous plaît alors être nictalope bien sûr c'est la faculté de voir la nuit et les humains a priori ne sont pas nictalope c'est le propre des chats des hiboux et de tous les petits toutes les petites bêtes qui sortent de nuit qui s'occupent à ce moment là il ya quand même il faut savoir qu'un jeune chinois qui avait les yeux bleus à dire a dit il ya une histoire qui dit qu'il est capable de lire et d'écrire dans le noir complet et qui serait un vrai nictalope alors il y en a qui disent c'est parce que c'est un mutant on peut tout entendre maintenant c'est une histoire chinoise donc il nous sera difficile de la vérifier mais je me suis un peu penché sur la question est ce qu'il existe des humains nictalope et alors il se trouve que dans les années 2000 donc ça remonte il y avait un traitement donné contre le cancer qui s'appelait la chlorine 6 qui était utilisé avec le laser pour détruire par photosensibilisation des cellules cancéreuses et en fait les gens qui avaient une partie des patients qui étaient traités par ce traitement se sont aperçus que d'un coup ils arrivaient à distinguer des silhouettes dans la nuit alors en fait c'est parce que la chlorine 6 avait modifié les propriétés d'une molécule qui est dans leur rétine et qui leur permet de de voir et cette molécule elle était capable de voir les infrarouges ce que ce qui n'est pas possible aujourd'hui en fait c'est comme si on leur avait donné des jumelles militaires pour voir la nuit pour voir les infrarouges sauf que c'était ce traitement anti cancer évidemment on va pas aller prendre un traitement comme ça aussi gênant pour juste voir la nuit mais c'était pour la petite histoire voilà et ben écoute merci une dernière chose quand même parce que l'homme ne voit pas la nuit mais quand mais l'on est censé voir quand même dans le crépuscule quand il ya un minimum de lumière et dans une relative obscurité si vous commencez si vous apercevez que vous voyez de moins en moins bien dans l'obscurité c'est un signe important qui doit inciter à consulter l'ophtalmologiste parce que ça peut alors ça peut signaler quelque chose d'assez banal comme une cataracte qui sera opérée mais ça peut signaler aussi une dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est la première cause de malvoyance des plus de 60 ans et ça peut signaler un glaucome donc c'est un signe peu spécifique mais c'est un signe d'alarme voilà et on sait que pour pour mieux voir la nuit il ya une plante que l'on peut prendre qui est la myrtille la myrtille qui qui stimule la sécrétion de rhodopsine qui est justement une molécule qui aide à voir la nuit voilà ben merci beaucoup nathalie je crois qu'on a été découragé pour la journée donc et ben on va mettre un mois à se remettre et ça tombe bien puisque tu vas aller tu vas aller te balader la nuit en écoutant des musiques qui n'ont été surtout pas compressé en emmenant un petit miroir c'est ça merci nathalie bon courage au revoir au revoir